Générique ... Bienvenue à Grand Reportage. Qui dit tant des fêtes dit joie et partage, mais aussi consommation à outrance même. Voici un documentaire qui jette un regard grinçant sur l'évolution du comportement du consommateur américain moyen. Je consomme, donc je suis. Voilà la nouvelle réalité. Selon certains experts, si l'achat de produits dernier cri est perçu comme principale source de bonheur, cette culture de l'avoir, prônée par la publicité et le marketing, rend ce bonheur toujours plus éphémère et le consommateur toujours plus insatisfait, sans parler des conséquences environnementales néfastes. ... La maison typique de la famille américaine de classe moyenne fait plus de 2000 pieds carrés. Elle a au moins deux voitures, un nombre insensé de meubles, d'appareils électriques, de télévision et tout ce qui va avec. La cuisine des bords électroménagers, malaxeurs, bouilloires, machines à café, tellement de chaudrons, vaisselles et ustensiles qu'on ne les compte plus. Ailleurs, il y a l'ordinateur et son imprimant, les téléphones, répondeurs, calculatrices, lecteurs de CD, instruments de musique et des tableaux. Il y a un nombre incalculable d'objets décoratifs, peux, typos et photos et toutes sortes de babyonnes. Et dans la salle de bain, il y a le sèche-cheveux, la brosse à dents et le rasoir électrique et ces armoires débordantes de serviettes et de produits de soins personnels. Les placards débordent de complets, de vestes, de robes, de pantalons, de chemises et de chaussures de tout genre. Et n'oublions pas les bijoux de grande valeur, les montres, les bagues, mais aussi toute cette panoplie de breloques et de boucles d'oreilles, des boucles d'oreilles et des boucles d'oreilles. Dans la salle familiale, des livres, des vidéos, des CD, revues, photos et bibelots, tapis et encore d'autres meubles décorés de fleurs artificielles. Et puis dans le garage et le sous-sol, toutes sortes d'équipements de sport, bicyclettes, skis, de valises et outils de jardinage. Et à tous ces biens de consommation, il faut ajouter les sommes énormes dépensées pour des services comme la garderie, le cinéma, les restaurants, les voyages, la coiffure, les massages, Disney World, les assurances, les hypothèques et même l'allocation d'entrepôts où d'autres biens sont entassés. Pourtant, à un moment donné de votre vie d'adulte, vous auriez sans doute pu rentrer tous vos biens dans votre voiture et partir à la tombée du jour. Aujourd'hui, il faut des professionnels pour vous déménager. Sous-titrage Société Radio-Canada « What I really love, I've got to have, if that's materialistic, yes. » « Americans are in fact too materialistic. » « Is that a joke question ? Oh my God, it's disgusting. » « We're an extremely materialistic culture. » « In this society de consommation, nous sommes tellement aliénés par tout ce processus de consommation que nous ne sommes même plus sûrs d'être vraiment en vie. » « Notre envie dans ce pays est devenue une sensation contrefaite, dans le sens que si on achète quelque chose, on est excité et on a la sensation d'être vivant. » « Le problème, c'est que ça ne dure pas longtemps. Pour le retrouver, il faut racheter, racheter, ou avoir des relations sexuelles encore, ou faire quelque chose qui suscite cette sensation merveilleuse. » « Historiquement, le fait de posséder plus rendait plus heureux, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. » « D'une certaine façon, la révolution industrielle a transformé la nature profonde du travail. » « Le travail artisanal lent a été remplacé par le travail d'usine à un rythme fou. » « Avec l'explosion de la productivité à une vitesse sans précédent, quelque chose de plus fondamental s'est insinué dans ce processus de transformation. » « La façon dont les gens se perçoivent et se situent dans le monde. » « La révolution industrielle n'est pas simplement intervenue sur la quantité de biens qu'on pouvait produire pour les autres, mais aussi sur celles qu'on pouvait s'offrir soi-même. » « Juste avant le tournant du siècle, il y a eu les années folles 1890. » « Hello, my ragtime gal. » « My baby, send me a kiss by wire. » « Qui ressemblaient aux années 1920. » « Depuis après les années 80 et 90, où beaucoup de richesse est apparue au sommet de la société. » « Ce qui a fait en sorte de créer de plus en plus d'inégalités. » « Dans la culture américaine, la première personne à avoir vraiment observé cette consommation excessive, c'était ce personnage vraiment fantastique, Thorsten Veblen. » « Thorsten Veblen a rédigé sa théorie classique sur la classe de loisirs. C'était en bonne partie satirique, mais aussi très sérieux sur sa façon de voir la consommation de biens pour satisfaire un statut social et faire monter la classe sociale. » « De toute évidence, il détestait cette ventardise et cet appel à la richesse. » « Il voyait ça comme une violation du type de valeurs qu'il estimait que le pays devait exprimer. » « Pour la première fois, il a vraiment montré l'importance de la consommation comme une façon de se définir. Vous alliez consommer, comme il le disait, de façon ostentatoire, parce que vous vouliez que quelqu'un d'autre vous perçoive de façon précise. » « La culture américaine après la Deuxième Guerre mondiale a pris un virage important. » « Les personnes qui avaient toujours aspiré à faire partie de la mentalité consumériste ont pu le faire à la fois parce qu'elles avaient le temps et l'argent pour le faire. » « Et aussi parce que les fournisseurs de biens matériels, qu'il s'agisse de voitures ou de réfrigérateurs, tout ce qui était auparavant difficile à se procurer, s'étaient alignés sur le principe de vendre leurs produits à bas prix dans une communauté de consommateurs enragés. » « Donc, de plus en plus de gens de la classe ouvrière se sont insérés dans la classe moyenne et ont pu avoir leur maison en banlieue. » « C'est là que cette idée d'être au même niveau que son voisin a vu le jour. » « En le regardant accumuler sa Chevrolet, sa machine à laver, sa télévision. » « Ce concept d'être au niveau de son voisin impliquait de viser un niveau de vie toujours plus élevé. Donc, c'est devenu un modèle basé sur le voisinage. » « L'autre élément important, contrairement à aujourd'hui, c'est que c'était un modèle d'interaction sociale en face-à-face. » « Les gens voulaient des choses pas tellement à cause de la publicité, mais parce que leurs voisins l'avaient. » « Quand ils voyaient la Chevrolet dans l'allée, ou encore tous les jouets pour enfants, ou quoi que ce soit d'autre, alors ils le voulaient. » « C'était vraiment un modèle fondé sur la comparaison sociale. » « Dans les années 70, on s'aperçoit qu'il y a de gros changements. » « Le premier, c'est le nombre de femmes qui entrent dans le monde du travail. » « Pour faire monter les revenus. » « En particulier les femmes mariées qui ont des enfants. » « Elles sortent de leur quartier relativement égalitaire pour entrer dans le monde des entreprises qui est très hiérarchisé. » « Elles sont confrontées à des niveaux économiques plus élevés, à des patrons et aux patrons de leurs patrons. » « Et l'autre élément clé, c'est qu'au lieu de se retrouver dans un milieu varié, où on communique avec ceux qui ont à peu près le même niveau de vie, de plus en plus de gens visent plus haut, pour atteindre la société d'abondance, et ça pour de multiples raisons. » « L'une d'entre elles, c'est que le mode de consommation est devenu très visible, que ce soit dans les journaux ou dans les magazines. » « Dallas et Dynastie sont un bel exemple de ce nouveau temps dans les années 80, vu par plein de gens aux heures de grande écoute. » « C'est l'époque aussi où était diffusée la vie des gens riches et célèbres, plus tard devenus les émissions de Beaujardin. » « Et au fur et à mesure que les gens passent plus de temps devant la télé, ils ne voient plus ce qui se passe chez leurs voisins, et les connaissent de moins en moins. » « Et puis, il y a ces nouvelles maisons où les gens rentrent directement dans leur garage et n'ont même plus besoin de sortir. » « Donc, il y a un réel déclin de l'interaction sociale. » « Et c'est de cela dont parlait déjà Veblen dans les années 1890. » « Une consommation vraiment, vraiment ostentatoire. » Arrive alors le monde moderne de la publicité. Même si la consommation prend de plus en plus de place, l'appel à nos désirs de consommer ne fait qu'augmenter avec ce nouveau monde d'images, de messages et de marques. Un monde qui cible les besoins au cru de l'humain, en ayant recours à une nouvelle classe de spécialistes dont la fonction est de stimuler notre besoin impérieux de magasiner. « Ceux d'entre nous qui pensent avoir comblé tous leurs besoins ne sont plus stimulés par ces désirs insatiables de toujours consommer plus. » « Maintenant, pour nous faire consommer davantage, on nous soumet à de la propagande. » « Oh my God, tout est advertising. » « Nous sommes dirigés par notre inconscient. Et tant que c'est le cas, alors ceux qui sont conscients de cette motivation peuvent nous manipuler et nous diriger. C'est comme diriger un troupeau. Le fermier s'est aperçu que s'il faisait jouer de la musique douce, ses vaches lui donnaient un meilleur lait. C'est pour ça qu'on a de la musique douce partout maintenant. » La machine de la publicité du marketing qui s'est perfectionnée de façon phénoménale depuis 40 ou 50 ans est en train en grande partie de diriger toute la culture de consommation. Il y a de quoi avoir peur parce qu'ils sont devenus tellement experts pour trouver ce qui motive les machos ou même les belles femmes qui veulent le devenir encore plus ou même l'adolescente mal à l'aise. Ils savent comment cibler nos peurs. « C'est une méthode très étrange. Je pense que notre société fait l'objet d'une forme de contrôle de notre esprit. Pour moi, ça ressemble beaucoup au film « La matrice ». « Il faut sortir de cette matrice et apprendre à faire nos propres choix. » « Tu es powerless. Je vous montrerai ce que je suis powerless. » Sous-titrage Société Radio-Canada Le message a changé. Avant, c'était « Si tu achètes ça, tu auras du succès. » Et maintenant, c'est « Si tu achètes ça, tu seras heureux. » Ils sont très brillants, en particulier à l'égard des enfants. Je pense qu'il est tout à fait injuste de faire appel à certains des cerveaux les mieux formés en psychologie cognitive, à certains des meilleurs techniciens informatiques en animation, et tout rassembler ça dans une trentaine de secondes pour dire aux gens « Voilà qui tu es et voilà ce qui est important. » Dans mon dernier livre, Born to Buy, j'ai fait une enquête sur les enfants. Les experts du marketing appellent ce groupe les pré-ados. Ils font l'objet d'un marketing vraiment intensif. Cette culture de consommation mine le bien-être de ces enfants de bien des façons. Ceux qui y sont moins exposés sont en meilleure santé et ont aussi une meilleure perception d'eux-mêmes. J'ai eu recours à un modèle statistique qui nous permettait de poser la question suivante. Est-ce la mauvaise qualité parentale qui conduit à la consommation? Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les bons parents et les mauvais parents ont des enfants hyper-consommateurs. On passe 20 fois plus de temps à cibler les enfants aujourd'hui par la publicité qu'on le faisait en 1980. Ça rapporte. Il y a cette tactique qui consiste à essayer de faire passer les parents pour des idiots et des vieux croulants et ce truc qui vise à favoriser le comportement agressif parce que c'est cool et que ça fait vendre un produit. J'ai entendu un agent dire... La Suède ne permet pas la publicité pour les enfants de moins de 12 ans, pas plus que le Québec. On ne devrait pas non plus. Si vos enfants grandissent dans une culture où ce que tout le monde fait, c'est de s'investir dans la culture de consommation, alors c'est très difficile de les isoler de ça. Je pense que les publicistes ont un énorme pouvoir sur notre vie. On dit que pour gérer une société, il n'est pas nécessaire de gérer son système de justice ni son armée, mais simplement de gérer ses histoires et sa télévision. Et c'est exactement ce que font les publicistes. C'est intéressant. Je pense que bien des gens, moi y compris, on en arrive à un point où cela devient vraiment comme invisible. Parce que c'est tellement pernicieux. Les publicitaires ont eux-mêmes créé leur scénario. Ils nous ont bombardés de messages au point qu'on n'est plus capable de les écouter et franchement, on s'en fout. Donc, je n'éprouve pas vraiment de colère à cause de ça, contrairement à d'autres. En moyenne, une personne voit environ 25 000 annonces de publicité à la télé par an. Et l'annonce ne vise pas simplement un produit, mais aussi une série de principes et d'attitudes face à la vie. Très souvent, les objets sont considérés de luxe uniquement à cause de la réaction émotive qu'ils nous produisent. Ah, je l'ai enfin obtenu. Obtenu quoi ? De l'eau trop chère ? Une voiture trop chère ? Analysé logiquement, l'achat n'a pas de sens, mais en y ajoutant la part émotive, on comprend mieux. On est toujours en train de rechercher de nouvelles choses. Le marché n'est jamais immobile. En fait, il est toujours en accélération. Tout le monde veut un nouveau cellulaire, même si l'ancien fonctionne encore. On veut celui qui a un rabat, celui de couleur argent ou rouge, ou celui qui a encore plus de touche. Tout le monde doit être stainless steel. Je ne peux pas vivre sans rien de stainless steel. Et j'ai tous les types de joueurs de deux fois. J'aime marcher dans les grands centres, juste comme un test de will. Je vais descendre et je vais dire, « Oh, ça ressemble à l'alimentation. » Un café-mérité, un espresso machine. Et j'ai un Bentley, un Elante, et c'est rouge. Tout ça serait parfait si ça se tenait financièrement et écologiquement. Parce que le système évolue, votre identité vis-à-vis d'une série de produits change sans arrêt. Mais ce qui se cache derrière ce désir de consommer est très profondément ancré dans la dynamique sociale, dans l'inégalité, la concurrence, l'estime sociale, et j'en passe. Notre système nous dit qu'on peut gagner de l'estime de soi en fonction de ce que l'on possède et de ce que l'on montre. La consommation est devenue une communication sociale. Et le problème, ce n'est pas que la consommation soit sociale. Le problème, c'est qu'on communique socialement de façon très perverse et totalement dysfonctionnelle. La croissance de la société de consommation pose la question du déclin de la participation citoyenne à la démocratie. Les avantages de la consommation n'ont pas toujours répondu à la demande fondamentale des sociétés démocratiques pour les gens qui savent ce qui se passe ailleurs dans le monde et qui n'ont pas peur d'y participer. Lors de son 90e anniversaire, John Dewey a déclaré « La démocratie est née de la conversation ». C'est le fait d'en parler avec l'autre qui donne une chance de réfléchir. Mais si on a un mode de vie où on n'a pas de temps, qu'on est bombardé de publicité, de travail, qu'on passe tout notre temps dans sa voiture, qu'il faut toujours courir pour tout faire, on ne peut pas marcher ni faire de vélo. Les barrières contre le travail 24 heures par jour, 7 jours par semaine, n'existent plus. Le temps n'est plus un problème. L'espace n'est plus un problème. La distance non plus. On peut travailler tout le temps. Ce qu'on remarque, c'est que le niveau d'anxiété augmente dans ce pays parce que tout le monde est constamment en compétition et craint que quelqu'un d'autre les dépasse. Cette poussée sociale, tout le monde qui veut passer au palier supérieur et faire partie des riches, se produit à un moment où la capacité financière du monde s'érode. Les salaires n'augmentent plus. Les familles doivent avoir un autre membre qui va au travail juste pour essayer de garder leur niveau de vie. Alors, ils empruntent de plus en plus, ils travaillent de plus en plus et ils sapent leurs épargnes. Tout ça rend les gens hyper anxieux parce qu'ils sont constamment en état d'alerte. Le corps humain n'a pas été conçu pour ça. Le corps humain a été conçu pour répondre à des mesures d'urgence. Mais quand l'urgence devient constante et que le système d'alarme sonne sans arrêt, il n'y a jamais de repos. Les gens subissent alors toutes sortes de maladies de stress. L'anxiété n'est que le début. Ensuite vient la dépression parce qu'ils se sentent incapables. Il y a les maladies somatiques comme l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Donc, l'une des conséquences les plus évidentes de ce rythme effréné, c'est qu'on a tendance à diminuer le temps qu'on passe avec les autres pour faire des choses importantes. Par exemple, on passe beaucoup moins de temps à manger ensemble qu'à rouler dans sa voiture. On file peut-être à toute allure, mais on tourne toujours en rond. Et les gens sentent qu'ils sont dans ce cycle infernal et ils veulent mettre de l'ordre dans leur vie. Ils veulent simplifier leur vie pour avoir plus de temps à consacrer à ce qui a de l'importance. Quand je vais sur les lieux de travail et que je demande aux gens « Avez-vous de l'espoir? Pensez-vous pouvoir agir sur votre manque de temps? » Et leur réponse, c'est « Non ». Et je me dis toujours « Mais comment peut-on en être arrivé là? La plus grande puissance du monde avec un peuple qui a le moins de pouvoir de changer les choses? » Ce désir de richesse nous conduit tout droit à la maladie parce qu'on n'arrive pas à gérer les choses. On n'a pas passé assez de temps à penser à tout ça. Par contre, on a passé beaucoup de temps à essayer de survivre quand il n'y a pas assez de nourriture ou quand il y a un danger, etc. Mais on ne consacre aucun temps à penser à ce qu'il faut faire avec la richesse ou l'abondance. Comment se retrouve-t-on confronté à une vie de plus en plus compliquée et où on doit de façon urgente simplifier les choses? La première cellule et toutes les espèces depuis cette première cellule ont été guidées en fonction d'un principe simple qu'on pourrait appeler la loi fondamentale de la vie, soit la coopération. Il y a 3 millions d'années, nos tout premiers ancêtres ont commencé à évoluer sur la planète. Ils ont survécu principalement en prenant soin l'un de l'autre, pas parce qu'ils étaient charitables, mais parce qu'ils étaient leur seul système de sécurité sociale. Que l'on admette ce fait ou non aujourd'hui, notre espèce survit principalement parce que nous prenons soin encore d'autrui de façon vertueuse. Peut-être que la meilleure façon de se sentir en vie, c'est quand on aide les autres et ça, ça ne se fait pas dans notre société de consommation. En bonne partie, la cause de notre consommation et de bien d'autres de nos problèmes, psychologiques ou émotifs, s'explique par notre tendance vers l'individualisme. Quand on se met à penser à soi-même comme à un individu, il y a une grande partie de cette sorte de colle qui fait en sorte qu'on soit ensemble, qui nous donne le sentiment d'appartenir à quelque chose qui se dissout. De très grandes quantités d'argent ou d'énergie contribuent à cette dissolution plus vite que n'importe quoi. Parce que ce qui se passe, c'est que ça vous donne la capacité de vous séparer des autres. Tout type de communauté qui existait entre les années 40 et 50 a été détruit et la télévision en est grandement responsable. Les anciennes structures sociales se sont effondrées. Pourtant, elles sont essentielles à l'apprentissage humain. Elles sont, si l'on peut dire, le système immunitaire de la génération suivante. et on ne réfléchit pas à la manière de les remplacer. Une fois que vous vous considérez comme un individu, cela accentue cette idée d'être séparé, d'être une entité. Donc, il vous faut votre propre maison, votre propre voiture, matériel de cuisine, machine à laver, lave-vaisselle, frigidaire, congélateur, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Nous sommes victimes du mythe qui veut que la route vers la belle vie est celle de la consommation, que la vraie bonne économie est celle qui ne cesse de croître plus et toujours plus. Mais la question qu'on devrait se poser avant tout, à quoi sert une économie ? Si cela se résume à être le numéro un et avoir le plus gros PIB au prix de notre santé, de notre société, de nos familles, de notre environnement, alors cette économie est 2,50 $ pour payer un café. On doit se demander pourquoi est-on aussi obsédé par la production et la consommation au prix des autres valeurs auxquelles on prétend croire ? L'économie, ce n'est pas un simple débit d'argent comme on a tendance à le croire. En fait, il s'agit plutôt d'un débit d'énergie et de ressources. Et ce ne sont pas les mots qui manquent pour qualifier ce système d'économie fou, dévastateur et je dirais même suicidaire. Derrière ce défilé infini de produits se cache une vérité indéniable. Le fait que l'énergie peu coûteuse sur laquelle s'appuient nos sociétés industrielles modernes depuis plus d'un siècle ne pourra sans doute pas soutenir ce rythme avec la croissance économique mondiale. Le pétrole a d'abord remplacé l'huile de baleine, une espèce qui en Atlantique était en voie de disparition à toute allure. Dans les années 1900, en fait en 1901, on a découvert un grand puits de pétrole au Texas, le Spindletop. Cela a vraiment changé la quantité de pétrole en circulation. Quand on pense à l'automobile qui a déferlé après 1900, il y avait déjà en 1910 des bouchons de circulation aux Etats-Unis. Cela a vraiment décidé du sort du monde. Ça et aussi les inventions de la technologie. Et cela nous a permis de modifier le transport, de faire de grandes distances à cause de l'énergie contenue dans un litre, un gallon ou un baril de pétrole. Un gallon d'essence, c'est l'équivalent du travail fourni par un homme très fort pendant un mois. On serait incapable de générer ça. Une fois qu'on a obtenu cette énergie, pour ainsi dire sans limite et peu chère, tout s'est ouvert de façon extraordinaire et franchement désastreuse. Cela a totalement changé la planète. Cela a permis une explosion de la population d'aller dans tous les coins et recoins de la planète et de tout transformer à notre goût. On a fait bien des choses avec le pétrole. On a même transformé notre façon de faire la nourriture. Selon les propos d'Al Bartlett, l'industrie agricole consiste à transformer le pétrole et le gaz en nourriture. Il y a vraiment de quoi réfléchir quand on se rend compte à quel point notre nourriture dépend du pétrole ou du gaz. Mais il y a tout le reste aussi, les vernis, les peintures, les plastiques et c'est sans fin. Et il est important de souligner qu'il y a une différence avec le charbon, les arbres et la tourbe. Pour en tirer de l'énergie, il faut couper, creuser, il faut travailler, y mettre de l'effort. Dans le cas du gaz ou du pétrole, il coule seul et au tout début, il sortait littéralement lui-même à forte pression. Mais là, vu que les ressources sont à la baisse, on va s'apercevoir qu'il y a une énorme différence entre l'énergie qui s'écoule d'elle-même et celle pour laquelle il faut creuser, extraire, faire fondre, etc. Que fait-on face à ce fait indéniable que pour atteindre ce niveau de consommation, nous saccageons la Terre ? Une réalité désagréable, mais tout à fait réelle. En ce qui a trait aux ressources, actuellement, on consomme environ une fois et quart les ressources produites par notre planète. Si tout le monde vivait comme aux États-Unis, ça nous prendrait l'équivalent de cinq terres. Faites le tour du monde et vous verrez bien que quand les gens peuvent entrer dans cet univers, ils le font avec enthousiasme. Aujourd'hui, notre technologie est si puissante, notre impact sur le monde si important que nous sommes en train de détruire le fondement écologique dont dépend notre avenir. Trouver des moyens de relever de tels défis nécessitera de toute évidence beaucoup de réflexion. Mais la possibilité qu'un mouvement se réalise pour résoudre ces problèmes restera lointaine si les gens ne peuvent ou ne veulent admettre l'existence du problème. Quand on regarde autour de soi, tout a l'air de bien fonctionner. J'appelle ça le syndrome du beau jour ensoleillé. On regarde dehors et on voit une belle journée de soleil. L'eau sort du robinet, elle est belle et propre, il y a plein de montagnes où on peut aller se promener. Il n'y a pas de panne. La nourriture au supermarché est saine et apparemment non contaminée. Les gens ne comprennent pas qu'il y a un problème. À l'heure actuelle, environ un quart de toutes les espèces végétales et animales est menacée d'extinction. Selon les scientifiques, cinq extinctions dans le monde ont déjà eu lieu. La plupart d'entre elles se sont produites à la suite de cataclysmes comme les astéroïdes ou les éruptions volcaniques. Différentes choses qui éliminent toutes les espèces. Actuellement, nous sommes dans la première extinction causée par une des espèces elles-mêmes. On est en plein centre d'une extinction plus rapide que la vitesse à laquelle les dinosaures ont disparu. Et on en est la cause. L'extinction des espèces, c'est comme voler dans un avion avec des rivets qui sautent. Et vous vous dites, bon, OK, il y a quelques rivets qui ont sauté là et d'autres qui ont sauté ici, mais au bout d'un moment, c'est l'avion qui se démembre. C'est ce qu'on fait avec la biosphère. Le réseau de la vie elle-même est en train de se désagréger. Peut-être que c'est ce qui libère un signal génétique autrefois si victorieux, l'ego. L'ego était la machine de survie. Cela nous a permis de dominer la Terre, mais maintenant c'est en train de nous tuer. Et peut-être qu'à partir du moment où notre ego est passé du médicament de survie à un poison énorme de destruction, cela a déclenché le signal biochimique suivant qui nous dit qu'il est temps d'évoluer vers un autre niveau. Et le choc du réveil, c'est qu'on est en train de détruire notre propre Terre. Ce type de choc peut réveiller toute l'humanité. C'est une de mes premières photos sur le sujet. Quand j'ai sorti cette grande photo, je me suis dit que les gens regarderaient ça et pourraient voir les choses qu'ils utilisent. et je l'ai fait moi-même. Ma femme et moi, on reste devant et on se dit « Oh, regarde la soupe Campbell ou cette boîte de fèves. » Ce qui m'a frappé, c'est que ce ne sont pas les déchets de quelqu'un d'autre, mais que cette boîte-là pourrait bien être la mienne. Il est intéressant et effrayant de penser que le concept de notre consommation individuelle est si petit par rapport à l'ensemble que cela n'a pas d'importance. Quelle importance a un VUS de plus quand ils sont non vendus pour 3,6 millions l'an dernier aux États-Unis? Chacun peut justifier sa consommation en se basant sur ce principe. Mais c'est aussi vrai que c'est l'addition de tout notre comportement de consommation qui est en train de détruire la Terre. On peut regarder ça de loin et accumuler tous les nombres ensemble comme pour le pétrole que nous consommons ou le réchauffement de la planète. Ou alors, on peut, comme avec une photographie par satellite, zoomer et pointer sur un seul des milliers de produits que nous consommons comme les cellulaires. Et si on regarde les empreintes sur l'environnement des cellulaires et la quantité de déchets que ça implique, juste ça, c'est énorme et complexe. Et si l'on regarde le tout de façon plus globale, on se rend compte qu'il y a une quantité incroyable de produits auxquels cette règle s'applique. Et pensons à nos infrastructures, à tous ces camions et ces avions-cargos qui ne cessent d'aller y venir au champ de pétrole. Et si on recule encore plus, on ne voit plus les détails. Le concept de l'apocalypse est quelque chose qui devrait se réaliser rapidement et de façon spectaculaire. Mais d'après moi, c'est en train de se produire par notre faute à nous et ça se fait graduellement. Ce que l'on fait à notre planète, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut détruire la joie et toutes les raisons pour lesquelles les gens veulent vivre. La question est si énorme et le comportement américain n'a tellement pas de limites que c'est impossible à comprendre. C'est facile de dire que c'est trop difficile à comprendre pour se justifier de continuer à agir de la sorte. Si on demande à qui que ce soit, sachant ce que vous faites, pensez-vous que vous menez une vie correcte? Je pense que la vaste majorité des gens, s'ils sont honnêtes, vous répondront que non. Mais d'une certaine façon, s'ils savent qu'ils n'agissent pas correctement, ils l'assument. Ils trouvent que cela vaut la peine d'avoir une foutue auto, de belles enceintes acoustiques en bois de rose. donc on se promène tous avec ce petit malaise, sans savoir ce que serait une vie sans ce sentiment de culpabilité, en accord avec sa conscience. Le principe de la conscience amène aussi celui de la responsabilisation. Et il est maintenant évident qu'on ne peut ignorer que le maintien de notre mode de vie a des répercussions ailleurs. Tout le monde ne tire pas un profit égal de ce qu'offre notre système, et surtout, tout le monde ne paie pas le même prix, ce qui crée un risque de conflit brutal. La plus grande menace à laquelle nous sommes confrontés comme espèces, c'est cet immense fossé qu'il y a entre l'urgence avec laquelle nous devons changer nos valeurs et s'occuper les uns des autres, et la fureur et le sentiment de revanche que d'autres éprouvent parce qu'ils sont exploités. C'est un autre signal d'alarme pour l'humanité entériné par des centaines de prix Nobel. Selon eux, la plus grande menace pour la paix dans le monde ne viendra pas de mesures ou d'actes irrationnels commis par des États ou des individus, mais bien d'exigences tout à fait légitimes des populations dépossédées. Une fois qu'on a réuni toutes les ressources, cela affaiblit forcément celles des autres personnes. Cela signifie que vous pouvez les dominer, les contrôler et donc vous apporter encore plus de ressources. Nous avons beaucoup de techniques pour le faire, y compris nos méthodes de marché moderne qui pour moi constituent une forme de piraterie intelligente et légalisée. On a établi les règles en affirmant que c'était correct d'agir comme ça. Si on se concentre sur les ressources d'un lieu précis pour les transporter ailleurs, ça ne fait qu'augmenter la polarisation. Cela signifie que certaines personnes vivent sans et d'autres avec. Et là, on fait face à l'une des causes les plus profondes d'injustice économique. Il va vraiment falloir qu'on fasse preuve d'une grande humilité pour comprendre l'horreur que l'on a créée avec nos dollars et en notre nom pour avoir accès à des produits de consommation à bas prix. La situation est si complexe qu'il n'y a aucun gouvernement qui peut imaginer créer un plan pour tenter de redresser cette situation. Il va falloir que cela provienne des individus à l'échelle locale, qu'ils prennent en charge leur mode de vie et arrêtent de se soumettre à ce monde des affaires et gouvernementales et qu'ils se disent « je vais gérer tout cela moi-même ». Si on soulève la question de la responsabilisation, ça nous ramène immédiatement dans une problématique de grande échelle, ce qui est décourageant pour certaines personnes, mais pourrait être encourageant pour d'autres. « On a les cerveaux qu'il faut pour cela, ils sont bien équipés pour faire cela, mais il faut les habituer à mettre les choses en pratique ». Je me souviens avoir vu des images d'un paquebot qui avait été torpillé pendant la guerre contre les nazis et qui coulait. On avait demandé aux gens de descendre par une échelle pour aller dans les canaux de sauvetage. Je voyais deux gars. « On m'a expliqué que c'était des immigrants qui espéraient s'intégrer dans le nouveau monde. Ils portaient deux valises pleines de bijoux et de montres, le moyen par lequel ils espéraient commencer leur nouvelle vie. Ils ont descendu l'échelle et ils ont coulé droit au fond. « Ils ont coulé dans la gangplank dans l'eau et ont eu à l'intérieur ». C'est en plein ce qui nous arrive aujourd'hui. Il nous incombe à tous de nous regarder dans le miroir pour constater ce que nous faisons de nos propres vies, de regarder ce que nous mangeons, ce que nous portons, les véhicules dans lesquels nous roulons, la maison dans laquelle on vit, le travail que nous faisons et de prendre les décisions qui collectivement nous permettront d'aller de l'avant vers un avenir plus confortable et heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada